Le pape Alenya, nous sommes sur le point de vue de la santé. Donc nous sommes tous... Libérez, pape Alenya ! Libérez, pape Alenya ! Libérez, pape Alenya ! Libérez, pape Alenya ! Notre crainte, c'est qu'on va laisser pape Alenya languir à l'hôpital. Languir, languir, de sorte que le jour qu'il va quitter, il va passer le ressent de sa vie à soigner les séquelles de cette grève de l'affaire. Libérez, pape Alenya ! 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 Démocratique. Si ce pays-là ne peut pas faire des bons en avant, ça ne sert à rien du tout. La liberté de la presse dans un pays comme le Sénégal, qui jadis était un fleuron de la presse, est en danger et menacée. Aujourd'hui, c'est la presse, mais demain, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la presse, demain, c'est un autre acteur qui n'est pas journaliste. Nous sommes tous menacés. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous dites, il ne faut pas détourner l'argent des Sénégalais, vous êtes une cible. Dès que vous prenez votre caméra, vous montrez ce que eux ne veulent pas que les Sénégalais voient, vous êtes menacés. Le public, ils vous font croire que pape Alenya, oui, il est ceci, il est cela.